Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur LibreOffice Calque. Aujourd'hui, nous allons voir dans ce tableau calque comment je peux aligner de différentes manières du texte. Avant de commencer, voici ma version LibreOffice. Ma version LibreOffice sera la 4.4.7.2. Ici, j'ai un tableau que je souhaite améliorer au point de vue visuel avec différents alignements. Par exemple, je souhaite ici les pays, Royaume-Uni, Russie, Allemagne, Japon, jusqu'à l'États-Unis, les aligner sur la droite de la cellule. Ici, on le voit, ils sont sur le bord gauche. Je veux les aligner sur la droite de la cellule. Donc, un clic gauche sur Royaume-Uni. Je maintiens mon clic gauche et je descends jusqu'à l'États-Unis afin de tout sélectionner. Et cette fois-ci, je vais me rendre ici sur l'icône alignée à droite. Comme vous pouvez voir, le raccourci clavier CTRL plus R. Et j'ai aligné mon tableau sur la droite. Maintenant, je souhaite aligner l'intégralité de mon tableau verticalement au centre. Donc, comme vous pouvez voir ici, mon nez est tout en bas de la cellule, comme une capitale. Et je souhaite les mettre au centre de leur cellule. Donc, pour sélectionner mon tableau, je me mets dans mon tableau. Et je vais utiliser un raccourci clavier qui est CTRL plus l'étoile de mon pavé. Donc, le symbole multiplié, l'étoile. Et je sélectionne ainsi l'intégralité de mon tableau. Et je vais pouvoir aller sur cette icône centrée verticalement. Je vais maintenant aligner le reste horizontalement au centre. Donc, je vais cliquer sur C1 et je vais sélectionner jusqu'à J10. Et je vais ici centrer horizontalement. Voilà. Ici, j'ai le mot statistique qui est le titre des trois colonnes que j'ai fait en dessous. Donc, statistique est là pour la colonne PIB nominale, population et PIB nominale par habitant. Je souhaite le centrer sur ces trois colonnes. Donc, pour ce faire, je fais un clic gauche sur E1. Vous voyez que je peux faire aussi un clic gauche sur F1 et un clic gauche sur G1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche sur E1. Je maintiens mon clic gauche et je vais sélectionner jusqu'à G1. Je relâche. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais fusionner et centrer ici. Le mot statistique. Et maintenant, vous voyez que quand je clique, j'ai automatiquement les trois. Je ne peux pas cliquer dans G1 ni dans F1. Il n'y a que E1. Je fais pareil avec sommet du G8, donc de H1 jusqu'à J1. Et je fais fusionner, centrer. Je peux le faire aussi de manière verticale pour le mot PI. Donc, je souhaite que PI soit fusionné et centré afin de correspondre à tous ces pays. Et après, ce que je peux très bien faire comme alignement, si je souhaite. Donc, en allant dans Format, Cellule ou bien avec un clic droit, Format des cellules. J'ai ici des formats, qu'on verra dans une autre vidéo formation. Je retrouve ici la police, les styles et la taille, ce que j'ai ici. Les effets de caractère et les alignements. Je retrouve ici mon alignement horizontal, mon alignement vertical. Comme vous pouvez voir, je peux très bien modifier les alignements. Je vois aussi ici que je peux changer l'orientation de mon texte. Je peux le tourner dans tous les sens. Mais je peux aussi l'empiler verticalement. Comme vous pouvez voir, il a été mis de manière verticale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur LibreOffice Calque. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Calque. concept de français, pour cualquier autre vidéo whether tu OMG板 a l'émerge etatic. Comment alors laou-t-on ? Alors je vous remercie, c'est parti.